bonjour à toutes et à tous c'est manuel correa dans cette vidéo je vous propose de faire un petit exercice de mise en application de ce qu'on a vu depuis le début des cours nous allons changer le ciel d'une image nous allons prendre celle ci d'origine et nous allons mettre ce ciel là dedans donc cet exercice va reprendre un petit peu l'ensemble des notions que nous avons vu depuis le début de ces cours donc là je me trouve dans bride je sélectionne cette image là et cette image là en appuyant sur contrôle à chaque fois ou commande sur mac et une fois que j'ai terminé j'appuie sur entrer pour les ouvrir dans photoshop photoshop me lance quelques petits messages d'alerte ici puisque j'ai activé la gestion de la couleur dans photoshop rappelez vous des cours en question ces deux images là je suis allé les chercher sur internet vous trouverez dans les commentaires les liens des images que vous allez pouvoir récupérer pour faire l'exercice en même temps que moi donc si ce n'est pas déjà fait appuyer sur pause et télécharger ces images donc si vous avez activé les la gestion de la couleur dans photoshop vous aurez ces messages là là le premier message que j'ai c'est que l'image ici du ciel n'a pas le même profil que mon espace de travail mon espace de travail est en mode adobe rgb 98 alors que l'image incorporé à le profil srgb c'est normal puisque la plupart des images que vous allez récupérer sur internet auront ce profil je vais choisir ici préférer le profil incorporé à l'espèce de travail comme ça je vais rester en srgb je clique sur ok voilà la deuxième image arrive avec un profil manquant là par contre ça pose un peu plus de problèmes puisque si je n'avais pas activé mais ma gestion de la couleur photoshop aurait automatiquement attribué le profil de mon espace de travail qui n'est pas du coup le même que celui d'internet donc là vu que je sais que cette image provient d'internet je choisis le srgb je clique sur ok très bien donc j'ai ces deux images là je vais devoir faire une sélection du ciel de cette image là afin d'aller amener ensuite ce ciel là dedans alors vous avez trouvé sur internet des tutos qui vous explique on peut très facilement faire une sélection du ciel en utilisant les modes avancés de fusion donc ça ça marche très bien quand le ciel est parfaitement bleu et lorsqu'il n'y a pas de bleu dans le reste de votre image et vous allez voir que c'est extrêmement rare qu'on se trouve dans cette configuration donc là nous on va utiliser des outils de sélection classique pour faire notre sélection et je vais essayer pourquoi pas le premier outil qui peut nous venir en tête ici c'est d'utiliser l'outil de sélection rapide puisque voilà donc c'est un outil qui est récent et qui ma foi fonctionne pas trop mal je vais vous montrer que dans ce cas de figure cette cet outil ne fonctionne pas forcément super donc j'ai active ici l'outil en allant le chercher dans la barre des outils je vais augmenter la taille de mon outil avec le raccourci alt clic droit sur pc ou contrôle alt clic gauche sur mac voilà je vais prendre une taille un peu comme ça et je vais alors je vais me mettre peut-être en nouvelle sélection ici en cliquant sur cette icône et je vais commencer à peindre ma sélection voyez que là j'ai déjà des soucis puisque il m'a s'est fait trop de sélection ok même si je réduis la taille de mon pinceau on voit que il va avoir un petit peu de mal à sélectionner que le ciel pourquoi parce que ici on est face à des tons qui sont quand même assez semblable malgré tout donc c'est un petit peu gris tout ça et là donc lui il a eu un petit peu de mal à trouver des bordures avec beaucoup de contraste bon c'est pas grave je vais désélectionner avec contrôle d sur pc commande d sur mac ok et je vais faire appel à notre bonne vieille baguette magique donc ça c'est un vieil outil mais au final qui marche pas trop mal par défaut on est ici avec une tolérance de 32 vérifier que vous avez ici au niveau d'échantillonnage autre chose que l'échantillonnage ponctuel mais plutôt du 3 3 ou du 5 5 afin voilà de ne pas sélectionner des couleurs qui soient trop précises à vérifier aussi que vous êtes en pixels contigus parce que je ne souhaite pas aller sélectionner des pixels qui sont ailleurs que dans le ciel et qu'ici au niveau des poteaux on retrouve quand même des teintes qui sont assez semblables donc ça serait bien qu'on n'aille pas ici faire des sélections trop importantes donc je vais ici cliquer dans le ciel une fois au niveau de la partie supérieure du ciel et vous voyez que déjà avec une tolérance de 32 j'ai quasiment tout le ciel qui a été sélectionné donc si je zoome un petit peu on va voir qu'il ya des parties qui n'ont pas été sélectionnées donc je vais ici cliquer sur cette icône là pour me mettre en ajout de sélection ou alors j'aurais pu utiliser la touche majuscule pour ajouter de la sélection si j'avais été ici en nouvelle sélection et je vais cliquer dans les parties que je souhaite ajouter donc je clique là là ça marche bien alors attention ici je commence à avoir un petit peu trop de sélection donc je vais peut-être utiliser le lasso polygonal voilà cette fois ci en cliquant sur cette icône ici pour soustraire de la sélection je vais ici comme ça hop soustraire ceux qui dépassent et du coup reprendre la baguette magique pour aller voir ailleurs s'il n'y a pas des parties qui ont été voilà oublié voilà ici toujours en ajout de sélection ok là ça marche bien très bien ici aussi alors là on commence à avoir des petits problèmes au niveau de cette tolérance peut-être qu'elle est un peu trop forte alors je vais revenir en arrière avec contrôl z sur pc commande z sur match ici je vais mettre peut-être une tolérance allez de 15 donc un peu la moitié à les 16 et pile à la moitié de 32 et je vais donc continuer voilà là ça marche mieux là ça marche pas mal ici j'ajoute aussi ici j'ajoute là ok qu'est ce qui me manque ici il me manque toute cette partie là tac je clique à ce niveau là et ça m'a bien sélectionné le reste ok donc je fais le tour un petit peu comme ça de mon image pour voir ce qui manque ici ça peut être sélectionné je clique à l'intérieur à ce niveau là aussi tac ici ok là alors là ça m'a un peu trop sélectionné de choses je vais peut-être me mettre là donc là ça sélectionne un peu trop je vais peut-être baisser la tolérance je vais mettre 10 cette fois ci ça marche mieux là c'est beaucoup trop alors bon quand c'est comme ça faut pas insister là ça marche ça marche là c'est bon là aussi là ici si je vois que je n'y arrive pas je peux changer d'outil de sélection je vais prendre par exemple le lasso en mode ajouter la sélection et voilà je vais faire très attention puisque rappelez vous que le lasso c'est un outil qui est un peu délicat utilisé ok donc je vais prendre ça jusqu'en bas voilà surtout je lâche pas le clic avant de vouloir terminer voilà hop là c'est à peu près bon vous allez voir que là c'est pas la peine d'être très 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 précis voyez qu'ici c'est pas super bien sélectionné mais c'est pas grave puisque le ciel on va l'estomper un petit peu je vais vous montrer comment très bien là c'est à peu près bon ici aussi donc ce que je vais faire maintenant je vais peut-être par mesure de sécurité sauvegarder ma sélection on ne sait jamais ce qui peut arriver donc je vais aller ici dans le menu sélection mémoriser la sélection je vais l'appeler ciel ok comme ça si je perds ma sélection par mes gardes par exemple si je fais une fausse manip si j'ai perdu ma sélection j'ai ah je vous ai pas montré ça vous avez un petit parachute rapide vous allez dans le menu sélection si vous avez perdu la sélection très rapidement vous pouvez aller dans le menu sélection et faire re sélectionner et là donc vous avez un petit parachute comme ça de secours sinon si vous avez sauvegardé votre sélection très simplement vous pouvez la récupérer en allant dans le menu sélection récupérer la sélection et aller chercher ici au niveau de couche la sélection que vous avez enregistré tout à l'heure vous validez en faisant enquête pour la récupérer maintenant je souhaiterais mettre le ciel nuageux dans cette dans ma sélection dans le fond là dans les exercices précédents je vous ai montré qu'à partir d'une sélection on pouvait créer un masque de fusion et là moi je vais vous montrer que je peux directement copier le contenu d'un calque dans une sélection et créer en même temps un masque de fusion vous allez voir très simplement je vais cliquer sur l'onglet du ciel je vais tout sélectionner à l'aide de la commande contrôle a sur pc ou commande a sur mac ou sinon vous allez dans le menu sélection tout sélectionner vous sélectionnez tout et on va copier le contenu de cette sélection en allant dans le menu édition copier ou sinon vous faites contrôle c sur pc ou commande c sur mac vous retournez dans votre image d'origine et vous allez ici faire appel à la commande dans collage spécial coller dedans donc dans le menu édition collage spécial coller dedans vous allez voir que cette commande est très pratique voilà elle m'a donc collé dans ma sélection le contenu du calque que j'avais copié et en même temps ça m'a créé un masque de fusion le masque de fusion créé n'est pas lié au calque voyez ici je n'ai pas de chaîne sinon d'habitude j'ai une chaîne là il y en a pas par défaut ce qui va me permettre comme ça de repositionner si besoin le contenu de ce calque le soleil ici est sur la droite j'aimerais qu'il soit plutôt sur la gauche parce que par rapport à mon image d'origine ici on voit que le soleil vient plutôt éclairer la partie gauche des bâtiments je vais donc après avoir bien sélectionné ici la vignette de mon calque faire appel à la commande de transformation manuelle rappelez vous le raccourci ctrl t sur pc commande t sur mac et je vais faire un clic droit sur l'image et aller chercher ici symétrie axe horizontal voilà ça m'a donc inversé mon image sur l'axe horizontal plutôt sur l'axe vertical puisque c'est inversé dans photoshop il faut comprendre les choses comme cela valider ici en cliquant ici sur l'icône de validation et repositionner éventuellement avec l'outil de déplacement votre calque ok maintenant ce que j'aimerais faire c'est peut-être estomper le ciel que j'ai importé dans cette image afin de faire une fusion un petit peu plus réaliste parce que voyez qu'ici au niveau des si on zoom à ce niveau là les bords sont un petit peu trop franc à cause de notre sélection et puis surtout on a des problèmes de couleurs enfin bref si on fond les deux ciels on arrive à un résultat un peu plus convaincant et pour cela je vais avoir besoin donc du coup de retoucher mon masque de fusion puisque là si je fais halte clic sur la vignette on voit que c'est vraiment très très nette voyez ça c'est là la sélection qu'on a fait tout à l'heure avec la baguette magique plus les outils de l'assaut et en fait j'ai pas envie moi d'abîmer cette sélection alors je vais vous montrer une petite astuce pour créer du coup deux masques de fusion pour un seul calque l'astuce consiste en fait à grouper le calque tout seul donc le mettre un calque dans un groupe pour cela je vérifie que j'ai mon calque qui est bien sélectionné et je vais utiliser le raccourci ctrl g sur pc commande g sur mac pour créer un groupe ok donc ici j'ai un que je pourrais appeler ciel nuageux voilà c'est bien important de bien nommer ses calques et je vais au niveau du groupe donc cliquez bien ici sur le groupe je vais ajouter un nouveau masque de fusion en cliquant sur l'icône ici ajouter un masque de fusion ça me crée un masque de fusion blanc donc il fait tout apparaître c'est pour ça que on ne voit aucun changement et je vais utiliser pour fondre mon ciel l'outil de dégradé je vérifie que je peins bien en noir et en blanc et pourquoi pas passer directement le noir en couleur de premier plan donc si c'est pas votre cas vous pouvez comme cela appuyer sur des pour réinitialiser vos couleurs et x pour les intervertir je vais donc utiliser le dégradé qui va du premier plan vers l'arrière-plan et je vais vérifier ici que je n'ai pas inversé de cocher je vérifie aussi que opacité est à 100% et rappelez-vous du cours sur les dégradés lorsqu'on va poser un dégradé le premier clic pose la couleur de gauche et le dernier clic va poser la couleur finale tout à fait à droite de votre dégradé donc là moi comme je souhaite estomper le bas de mon ciel je vais besoin je vais avoir besoin de créer un dégradé qui commence noir en bas et qui va progressivement faire apparaître donc le calque donc le noir va masquer le bas de mon ciel et refaire apparaître progressivement les nuages dans la partie haute donc je vais à ce niveau là donc commencer par le bas le premier clic va poser donc le noir qui va masquer je maintiens majuscule pour que mon dégradé soit bien vertical et je vais monter comme ça à ce niveau là hop voilà donc on voit très bien si je fais alt clic dans mon la vignette de dégradé que j'ai dans ma vignette pardon de deux masques de fusion que j'ai un dégradé qui qui est comme ça ok et ça me fait ce résultat l'avantagent de cette technique là un des masques de fusion c'est qu'à tout moment je vais pouvoir repositionner refaire un dégradé à l'intérieur partir du moment où attention vérifier que vous êtes ici en mode normal très important et comme ça si j'ai besoin je vais pouvoir estomper plus ou moins mon effet mon ciel dans l'image donc c'est à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller ok moi je vais dire que c'est pas trop mal bien là maintenant pour peaufiner un petit peu ce montage je vais essayer de faire en sorte que l'image d'origine est un petit peu les couleurs de l'ambiance du nouveau ciel puisque là on voit très bien que ça colle pas du tout on a ici un éclairage qui est un petit peu différent que le ciel du fond donc là je vais m'avancer un petit peu sur le cours et je vais vous montrer que l'on peut facilement donc changer les couleurs d'une image à l'aide d'un réglage et pour continuer dans l'optique de travailler d'une manière non destructive on va utiliser un calque de réglage donc je vais me mettre ici au niveau du calque d'arrière-plan et je vais ajouter ici en cliquant sur cette icône je vais aller choisir un réglage qui peut très bien faire l'affaire notamment le réglage ici filtre photo qui va simuler un filtre photo comme si je l'avais mis sur mon objectif lors de la prise de vue et là vous avez une liste vous allez pouvoir choisir des filtres pour corriger la couleur de votre image là je vais peut-être choisir un filtre un petit peu orangé donc si je clique sur orange ou alors sinon oui vous avez ici des filtres réchauffants donc les filtres réchauffants sont plutôt jaunes tandis que les filtres refroidissants ont une teinte un peu bleuté si je choisis ici orange on voit que parfois ça commence à être un petit peu mieux je peux modifier la densité voyez hop de l'effet jusqu'à trouver ce qui va bien si vous souhaitez vraiment être précis aller choper une couleur ici par exemple dans les nuages qui sont éclairés un petit peu en orange je vais pouvoir choisir directement une couleur à partir d'un du sélecteur de couleurs alors je vais sortir ici des propriétés du réglage je vais activer par contre le réglage puisque par défaut c'est le masque de fusion qui est activé donc j'active ici le réglage je double clic à nouveau sur le réglage pour ouvrir les propriétés de celui ci et je vais pourquoi pas aller chercher directement une couleur dans mon image je clique ici sur couleur je clique sur le carré de couleur pour le sélecteur de couleurs et là à l'aide de la pipette je vais aller échantillonner une couleur peut-être dans les tons jaunes de mon de mon nuage ici voilà donc c'est peut-être un petit peu trop rose je vais zoomer un petit peu je vais choper ici voilà très bien donc là c'est beaucoup mieux je valide en faisant ok et je peux ensuite moduler la densité du filtre donc là on voit on peut voir avant après en cliquant ici sur sur l'oeil avant avant et après donc on a bien corrigé quand même la couleur c'est beaucoup mieux comme ça ok très bien maintenant il sera peut-être temps de penser à sauvegarder l'image pour garder tous les réglages et vous voyez que là ce qu'on a fait c'est totalement non destructif c'est à dire que si je souhaite modifier mes couleurs je vais double cliquer sur mon réglage pour aller changer éventuellement les couleurs si ça ne va pas si j'ai besoin de repositionner mon ciel et bien je vais pouvoir le faire en cliquant sur la vignette du ciel et déplacer comme ça le ciel si j'ai besoin à nouveau de d'estomper plus ou moins le ciel je vais pouvoir travailler directement dans le masque de fusion ici du groupe hop pour repositionner comme ça comme je veux cette fusion voilà donc là c'est du travail non destructif donc si je veux sauvegarder tout ça pour pouvoir éventuellement y revenir je vais le sauvegarder en psd donc vous faites enregistrer sous vous le nommer puis vous sauvegarder donc au format photoshop psd ce qui vous permettra de garder tous les calques après si vous souhaitez sauvegarder cette image on va dire pour un fond d'écran il va falloir peut-être changer la taille et l'adapter à un écran on va dire aller à un écran peu près standard on va dire 1920 par 1080 vous allez utiliser l'outil ici de recadrage et vous allez choisir ici dans la liste largeur fois hauteur fois résolution et là vous allez rentrer 1920 pixels par 1080 c'est pas la peine de rentrer une résolution puisque pour un fond d'écran ce qui nous intéressait uniquement les pixels et une fois que vous avez rentré ces valeurs là vous allez pouvoir donc trouver un cadrage qui vous qui vous correspond qui vous va bien là donc le format d'image n'est pas forcément adapté à ce type de recadrage puisque vous voyez le bateau ici un petit peu rogné bon c'est pas grave il va falloir trouver un compromis on va dire que c'est bon je valide en cliquant sur cette icône ok et je peux ensuite sauvegarder cette image en jpeg ne l'enregistrez pas maintenant comme cela puisque vous allez écraser du coup votre fichier psd vous allez faire fichier exportation et vous allez choisir exporter sous là vous allez pouvoir choisir le format de votre fichier bon pour un fond d'écran le png ou le jpeg ils iront très bien vérifier que la taille ici de l'image n'a pas changé et vous pouvez ensuite cliquer sur tout exporter et voilà l'image arrivera ici en jpeg et vous donnera un nom à cette image voilà c'est terminé pour cet exercice de mise en application de ce qu'on a vu récemment donc essayer de le faire en même temps que moi en allant récupérer les images que j'ai mis dans la description si vous n'y arrivez pas ou si vous avez des questions dites le moi dans les commentaires si vous avez aimé cliquer sur j'aime si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire en cliquant sur abonnez vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochains cours et on se dit justement à la prochaine pour une autre leçon